Salut les amis, aujourd'hui After Zap image numéro 760, on va débuter avec une date importante dans l'histoire du football. C'était il y a 19 ans, jour pour jour, les grands débuts d'une future légende, l'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est peut-être le meilleur, et l'un des plus grands footballeurs de toute l'histoire. Tout simplement, Cristiano Ronaldo faisait ses grands débuts il y a 19 ans avec le sporting lors d'un match amical. On poursuit avec la première demi-finale de l'Europa League, c'était hier soir, un joli duel entre l'EFC Séville et Manchester United, une victoire pour les Andalous, 2 buts à 1 qui ont pourtant été menés dans ce match 1 à 0 après l'ouverture du score, très rapidement dans le match sur pénalty de Bruno Fernandes, d'ailleurs c'était le 22ème pénalty obtenu par Manchester United cette saison, c'est une statistique assez impressionnante, 22 pénalty obtenus sur la saison, mais cette équipe du FC Séville, elle est quand même très très intéressante à avoir joué, elle est très très solide cette équipe sévillane, et elle rejoint donc la finale grâce à Luc de Jong et Souzo, les deux buteurs pour les Andalous, ça fait quand même un sacré bilan pour le FC Séville, sur les 15 dernières années, les Sévillans atteignent déjà la 6ème fois une finale, soit de l'Europa League, soit de la coupe de l'UEFA, c'était l'ancien nom de l'Europa League, 6 finales sur les 15 dernières années, quasiment une fois sur deux, Séville étant finale de l'Europa League, c'est assez hallucinant, et la statistique qui est encore très intéressante sur le FC Séville, c'est qu'ils ne laissent pas de miettes, ils sont allés jusqu'à présent 5 fois en finale, 5 fois, le FC Séville a remporté l'Europa League ou la coupe de l'UEFA, comme vous voulez, c'est assez impressionnant, les Sévillans sont d'une régularité assez folle lors de cette coupe de l'UEFA ou Europa League, le FC Séville attend donc son adversaire pour la finale, la 2ème demi-finale, ce sera ce soir entre l'Inter et le Shakhtar, là aussi un très joli duel entre cette équipe de l'Inter qui est très très solide, et cette équipe plutôt spectaculaire du Shakhtar, où il y a un football très très offensif avec cette armada, brésilienne, on poursuit avec une carte aussi assez intéressante qui montre les demi-finalistes en Ligue des Champions depuis la saison 2010-2011, seulement 18 clubs venant de 6 pays différents, une omniprésence évidemment du football espagnol, allemand et anglais, et puis la France, l'Italie et les Pays-Bas qui se partagent les miettes qu'il reste, tout simplement parce qu'on sait que souvent il y a ces géants qui sont dans le dernier carré, le Barça, le Real, le Bayern, et puis les clubs anglais sont souvent présents évidemment en demi-finale, et puis après les autres ce sont souvent des équipes qu'on ne voit pas beaucoup, comme le PSG cette année, l'Olympique lyonnais, on a la Juve, seulement deux présences de la Juve en demi-finale depuis 2010-2011, c'est assez intéressant cette carte, et puis on voit donc en Allemagne la présence de Schalke, c'était en 2010, Schalke était allé jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. On poursuit avec quelques infos justement sur la suite de la compétition, une déclaration de Juninho qui nous dit, pour réussir ce genre de belles prestations, il faut une famille, une énergie, une équipe, tout le monde joue les uns pour les autres, avec beaucoup d'humilité, si ton partenaire rate, tu vas l'aider, c'est très important, je ne cesse de le répéter, c'est bien d'avoir de la qualité dans son effectif, mais dans une compétition comme la Ligue des Champions, il n'y a pas que la qualité qui compte, il faut aussi avoir cet état d'esprit tout simplement pour aller le plus loin dans cette compétition. Ensuite, une déclaration de Jérôme Boateng qui nous dit, « Je ne me suis pas réjoui de l'élimination de Manchester City, Lyon n'avait pas éliminé la Juve au tour précédent par hasard, ce sera très difficile contre l'Olympique Lyonnais, la plus grossière erreur que pourrait faire le Bayern, c'est de sous-estimer évidemment l'Olympique Lyonnais, mais ça m'étonnerait que ça arrive quand même, le Bayern est une équipe qui ne prend pas à la légère en général ses adversaires, même si on sait évidemment que le Bayern est hyper favori pour ce match, je ne pense pas que le Bayern va tout simplement sous-estimer l'Olympique Lyonnais. On poursuit avec deux petites infos sur le Paris Saint-Germain, premièrement, ça se confirme, ce dont on avait parlé hier, il existe un mince espoir de voir Marco Verratti dans le groupe parisien pour affronter le RB Leipzig, en revanche, dans l'entourage de l'Italien, on explique que le joueur devrait être disponible en cas de qualification pour la finale. Autre info du côté du Paris Saint-Germain, qui concerne le PSG, mais au final ça ne concerne plus vraiment le PSG, puisque le joueur n'est plus sous contrat avec le Paris Saint-Germain, c'est Edinson Cavani qui est en bonne voie pour s'engager du côté de Lisbonne au Benfica, c'est son frère qui l'a annoncé, le transfert est plutôt en bonne voie. Ensuite, quelques petites infos, Ligue 1 du côté de Lille hier, il y avait un match amical pour les Dogs au stade Pierre-Mauroy, d'ailleurs le LOSC s'est incliné à domicile, 2 buts à 1 face au stade Brestois, on a pu voir les premières minutes de l'attaquant canadien, Jonathan David avec le LOSC, Jonathan David qui est le remplaçant de Victor Ozymen, d'ailleurs un premier match avec Lille pour lui, et premier but. Ensuite, une info du côté de l'Olympique de Marseille, trois nouvelles suspicions de cas de Covid-19 ont été détectées au sein de l'effectif professionnel de l'Olympique de Marseille, si ces cas étaient confirmés, ils amèneraient ce nombre à 4 cas sur les 4 derniers jours, et ça c'est une très mauvaise nouvelle pour la reprise de la Ligue 1, puisqu'on le rappelle, l'ouverture de la saison de Ligue 1, c'était normalement vendredi soir, avec un match entre l'Olympique de Marseille et Saint-Etienne, donc la commission de la Ligue de football professionnelle va se réunir dans les toutes prochaines heures, pour décider ou non du maintien de ce match, ou du report tout simplement, donc ça démarre mal pour la Ligue 1, puisque le premier match officiel pourrait donc être déjà reporté, il y a des cas de Covid du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne, avec évidemment quelques infos sur le FC Barcelone, à l'aube d'une journée très importante pour le Barça, donc déjà, première info, c'est officiel depuis hier soir, c'est tombé dans la soirée, Kike Setienne n'est plus l'entraîneur du FC Barcelone, il a été limogé, c'est le président Josette Maria Bartomeu qui l'a annoncé, donc sans grande surprise, on s'en doutait, Kike quitte le club. Ensuite, on a une déclaration d'une légende allemande sur le FC Barcelone, c'est l'autard Mataus qui nous dit, il ne suffit pas de changer d'entraîneur, ils ont besoin de beaucoup de nouveaux joueurs, et je ne pense pas qu'ils soient en mesure de dépenser autant d'argent qu'ils l'ont fait jusqu'à présent. Évidemment, le Barça paye toutes ces années, tout simplement, où il y a eu de la mauvaise gestion, surtout sur le recrutement, avec des sommes astronomiques dépensées pour des joueurs qui ne font pas l'affaire, tout simplement du côté de Barcelone. Évidemment, le Barça, maintenant, a beaucoup plus de difficultés à recruter des joueurs, et quand on voit l'étendue du chantier, ça prendra peut-être beaucoup de temps du côté de Barcelone avant de revoir une équipe avec un sérieux potentiel. On poursuit, les amis, avec cette info qui fait trembler certainement tous les supporters du FC Barcelone. Lionel Messi aurait pris la décision de quitter le Barça dès cet été. Il a perdu patience, Léo Messi. Il ne veut même pas attendre 2021 et la fin de son contrat. Il souhaiterait quitter le club dès cet été. Info qui est sorti hier en fin d'après-midi, une info qui a été sortie par Marcelo Béchler, journaliste qui avait en premier annoncé le départ de Neymar. Donc un journaliste qui, visiblement, a de très bonnes sources. Eh bien, il annonce que Lionel Messi souhaiterait quitter le Barça dès cet été. Donc, info très, très surprenante, info assez folle. Reste à savoir si ça se confirmera. Est-ce que peut-être c'est une info officielle, Messi souhaite quitter le Barça ? Ou alors, peut-être que c'est un coup de pression de Lionel Messi sur la direction du Barça, puisqu'il a certainement envie de voir les choses changer très, très rapidement. Affaire à suivre, en tout cas, d'après ce journaliste qui a l'air très bien informé, Messi a pris la décision de quitter le Barça dès cet été. Ensuite, autre info, Eric Abidal craint pour son poste de secrétaire technique. Le club aura une réunion à 11h. À l'heure où je vous parle, il est à peu près 10h30, où je fais la vidéo, dans quelques minutes, débutera une réunion de très haute importance du côté du FC Barcelone, avec certainement le départ d'Eric Abidal. On en saura certainement plus dans les prochaines heures. Ensuite, on prend la direction du Real Madrid, qui a l'effectif avec la plus forte valeur marchande de Liga. Et d'ailleurs, le deuxième effectif le plus cher au monde, derrière celui de Manchester City. On parle de deux effectifs qui valent plus d'un milliard d'euros. On poursuit du côté de Madrid avec une double déclaration de Rames Rodriguez, qui nous dit « Je voulais partir et le club ne m'a pas laissé le faire. Je voulais aller là où j'aurais pu jouer, car je savais que je n'avais aucune chance du côté de Madrid, car Zidane avait déjà sa base. » Ensuite, autre déclaration de Rames Rodriguez, il nous dit « C'est frustrant de ne pas jouer à cause de certaines personnes. » Voilà, une déclaration qui semble visée pour certains membres du staff madrilène. En tout cas, Rames Rodriguez devrait certainement quitter le Real Madrid cet été. Ensuite, on continue avec une déclaration de Lucien Favre, l'entraîneur du Borussia Dortmund, qui s'exprime sur Rezus Regnier. Il nous dit « Nous voulons obtenir le prêt de Rezus, mais les négociations ne sont pas encore terminées. C'est un jeune joueur qui peut jouer en tant que neuf, milieu ou même faux neuf. » Donc, un profil très intéressant. Le Borussia Dortmund a souvent eu de bons rapports avec le Real Madrid. Après, je pense que Rezus Regnier n'aura certainement pas énormément de temps de jeu du côté du Real l'année prochaine. Donc, le Real va vraisemblablement le prêter. Et du côté de Dortmund, les madrilènes savent qu'il y a une garantie de temps de jeu. Puisque du côté de Dortmund, on offre énormément de temps de jeu aux jeunes joueurs comme ceux du Real Madrid. Ensuite, une arrivée du côté du Werder Bremen qui s'est maintenue difficilement cette année en Bundesliga par le biais des play-offs. Tout simplement, ils ont joué face au troisième de seconde division. Le Werder a pu se maintenir. On enregistre l'arrivée en prêt de Taichung, le jeune joueur de Manchester United. Ensuite, du côté de la Juve, après le départ de Blaise Matuidi, il nous a fait deux petites déclarations, Blaise Matuidi, sur son entraîneur, son ex-entraîneur, Maurizio Sarri. Il nous dit, s'il y a bien une chose qui m'a marqué, c'est pendant la période Covid, j'étais en difficulté. Et il m'a surpris parce qu'il m'a appelé tous les jours pour prendre de mes nouvelles. J'ai découvert l'homme Maurizio Sarri. Et on va terminer, les amis, avec cette déclaration de Blaise Matuidi sur Cristiano Ronaldo, qui est le joueur qui l'a le plus marqué, tout simplement, du côté de Turin. Il nous dit, c'est exceptionnel, il prend de l'âge, c'est vrai, il en est conscient, mais le voir travailler, comme il s'y emploie avec cet état d'esprit de toujours vouloir être le meilleur, je n'ai jamais vu ça. Voilà une déclaration qui rend hommage à Cristiano Ronaldo. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada